Récemment, j'avais quelques problèmes avec un logiciel sur mon PC qui fonctionnait pas tout à fait comme je voulais. Ça m'a fait penser à tous les problèmes informatiques qu'il y a eu dans l'espace. Et puis, j'ai relativisé mes problèmes informatiques, parce que quand l'ordinateur qui a un problème, c'est celui qui contrôle un véhicule spatial, ça peut être autrement plus problématique. Du coup, dans cet épisode, je vous propose le top 3 tout à fait arbitraire des bugs informatiques de l'espace. J'ai quand même pas foutu les étoiles, là. Bienvenue dans Spaceship, le podcast qui vous raconte des histoires d'espace. Le numéro 3 de ce top, c'est une erreur d'ingénierie qui a coûté très, très cher. Le premier lancement de la fusée Ariane a eu lieu en juin 1996. Depuis le pas de tir guyanais, les moteurs sont mis à feu, la fusée décolle, et 37 secondes plus tard, la fusée se tourne à 90 degrés dans la mauvaise direction. La fusée commence à se disloquer à cause des frottements aérodynamiques, et le système d'autodestruction de la fusée s'enclenche. Dans un ordinateur, on décide à l'avance que chaque nombre doit prendre tant de place dans la mémoire, ce qui fait que chaque nombre est écrit avec une quantité maximale de chiffres. Par exemple, on peut décider que les nombres doivent être écrits avec au plus 4 chiffres. Dans ce cas-là, on ne pourra écrire que des nombres compris entre 0 et 9999. Et si on dépasse, alors l'ordinateur va tronquer les chiffres qui dépassent, et on revient à 0. Dans notre exemple, si on essaie de faire 9999 plus 1, alors l'ordinateur dira que le résultat vaut 0. Et quand quelque chose comme ça se produit dans un ordinateur, on dit que le nombre déborde. Quand la fusée Ariane 5 a été conçue, il y a plein d'éléments du programme informatique d'Ariane 4 qui ont été réutilisés. Ça permet de réduire le coût du développement, et en plus, comme c'est du code qu'on a déjà utilisé plein de fois, on se dit que ça devrait marcher. Sauf que là, pas tout à fait. Entre Ariane 4 et Ariane 5, le nombre de chiffres avec lesquels l'ordinateur pouvait écrire les nombres a changé. Suite à quoi, une opération du calculateur aurait dû donner un résultat plus grand que le nombre maximal qui pouvait être écrit. Ce qui fait que le résultat utilisé par le calculateur n'était pas le bon, et la fusée est partie dans la mauvaise direction. Pour le deuxième problème informatique dans ce top, je vais vous parler de ROSAT. ROSAT, c'est un télescope spatial en rayon X qui était en orbite autour de la Terre dans les années 90. A la base, ce télescope devait fonctionner pendant 5 ans, mais il a continué à fonctionner pendant 4 ans après la fin de sa mission initiale. Et il aurait peut-être même continué à fonctionner plusieurs années s'il n'y avait pas eu une intrusion dans les systèmes informatiques d'un centre de contrôle de la NASA. Lors d'une attaque informatique qui a été attribuée à la Russie, le système qui permettait au télescope de s'orienter dans l'espace a été hacké. Et le satellite a été tourné de sorte que ses panneaux solaires soient directement orientés vers le soleil. Ça a fait surchauffer les panneaux solaires, et le télescope a été complètement grillé. Et enfin le top 1 des problèmes informatiques dans l'espace, c'est le premier bug sur une autre planète que la Terre. Et ce bug a causé quelques nœuds au cerveau des ingénieurs qui travaillaient pour la sonde martienne Pathfinder. En 1997, Pathfinder est arrivée sur Mars. Cette sonde était bardée d'instruments pour étudier le sol et l'atmosphère martienne. Mais à chaque fois qu'elle collectait des données météo, son ordinateur se mettait à redémarrer en boucle. Les ingénieurs de la NASA avaient une maquette de Pathfinder sur Terre avec laquelle ils ont réussi à reproduire le bug. C'est comme ça qu'ils ont remarqué que les rovers devaient faire plusieurs opérations qui utilisaient les mêmes ressources. Collecter des données météo, c'est pas critique pour la survie de la mission. Donc normalement, cette opération aurait dû laisser la main quand une autre opération plus prioritaire avait besoin des ressources. Mais comme l'opération qui collectait les données météo s'accaporait toutes les ressources, le rover plantait. Dans le jargon technique, on appelle ça une inversion de priorité. Depuis la Terre, les ingénieurs ont pu mettre à jour le logiciel de Pathfinder sur Mars et la sonde a pu continuer de fonctionner pendant plus de 9 mois, alors que sa mission initiale était prévue pour durer 85 jours. Et pour terminer cet épisode, je vous propose un bug de l'espace bonus en lien avec l'actualité. Vous connaissez tous le GPS qui sert à connaître sa position et qui peut aussi servir à synchroniser des horloges à la milliseconde près. Pour arriver à ce niveau de précision, il faut prendre en compte les petites variations de rotation de la vitesse de la Terre. D'habitude, la Terre tourne de moins en moins vite sur elle-même, donc il faut ajouter des secondes à l'heure des GPS pour compenser. Mais récemment, la Terre a légèrement accéléré. Et ça, ça n'a pas été anticipé par les gens qui ont développé le GPS. À cause de la seconde qu'il va falloir soustraire à l'heure des satellites pour compenser l'accélération de la rotation de la Terre, certains récepteurs GPS auront peut-être des problèmes le 24 octobre. C'était Spaceship, merci d'avoir écouté et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à venir nous poser des questions par mastodont sur le compte moutmout à framapia.org. Portez-vous bien et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada